You are here, moving in our midst Que le Seigneur vous bénisse, Alléluia Comme j'ai dit, le sous-thème du grand thème Rien n'est encore perdu, femme Alléluia Ce soir, je veux vous parler d'une histoire dans la Bible qui me fascine Je veux vous parler Je veux parler de l'histoire de Ruth et de Naomi Alléluia Donc sans plus tarder, nous allons prendre Ruth, chapitre 1 Ruth au chapitre 1, versets 3 à 5 Ruth, chapitre 1, versets 3 à 5 Je lis la parole de Dieu avec respect Elimelech, mari de Naomi Naomi mourut et elle resta avec ses deux fils Il prit des femmes mohabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth Et ils habitaient là environ dix ans Malchon et Guilchon moururent aussi tous les deux Et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari Alléluia Je veux te parler C'est vrai que lorsque nous prêchons cette histoire de Ruth, nous parlons souvent de Ruth Alléluia Mais aujourd'hui, je veux te parler de Naomi Alléluia Je veux te parler d'une femme qui a tout perdu Qui ne faisait que pleurer Alléluia Bien-aimé Nous allons prendre plusieurs passages Mais je te conseille de lire, si tu l'as déjà lu, de relire encore le livre de Ruth Alléluia Nous allons prendre encore Ruth, chapitre 1, verset 9 et verset 14 Alléluia Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune un repos Dans la maison des maris Au verset 14 Elle éleva la voix et pleurait encore Orpa baisa sa belle-mère Mais Ruth s'attacha à elle Alléluia Bien-aimé La bénédiction qui est attachée à ta vie Va t'emmener dans ta destinée prophétique Alléluia Cette femme qui est Naomi Alléluia La Bible nous dit qu'elle avait tout perdu Alléluia Elle avait perdu son mari Et elle avait perdu ses deux fils Amen Bien-aimé Et elle pleurait Elle se lamentait Mais Dieu ne l'avait pas oublié Femme Dieu ne t'a pas oublié Alléluia Et la Bible nous dit que Ruth s'attacha Alléluia C'est pour te dire que la bénédiction qui est attachée à ta vie T'amènera dans ta destinée prophétique Alléluia C'est vrai Tu peux avoir tout perdu Tu peux avoir perdu ton travail Tu peux avoir perdu tes revenus Tu peux avoir perdu un fils Tu peux avoir perdu Alléluia Ton mari Mais bien-aimé Laisse-moi te dire que Au soir de ta vie Dieu se souviendra de toi Alléluia Lorsque la Bible nous dit que Je viendrai souper avec toi Souper Nous soupons ici en Europe A quel moment ? Nous soupons le soir Et le soir c'est quoi ? C'est dans ta vieillesse C'est lorsque tu n'espères pas Lorsque tu penses que tout est terminé Lorsque tu penses que tout est achevé Lorsque tu penses que tu ne peux plus te marier Lorsque tu penses que tu ne peux plus enfanter Lorsque tu penses que tu ne peux plus travailler C'est en ce moment que le Seigneur viendra souper avec toi Alléluia Donc femme, tu dois cesser de pleurer Parce qu'arrivée à un moment donné Naomi a cessé de pleurer Alléluia Naomi a cessé de pleurer Et elle a conduit Ruth dans sa destinée Alléluia Ruth était veuve Naomi était veuve Mais Naomi a donné Ruth à Boaz Alléluia C'est qui veut dire que tu peux être dans une situation Dont les gens n'ont même pas C'est-à-dire qu'espoir Que quelque chose de bon peut sortir de toi Alléluia Mais quelque chose est sorti de bon Dans Naomi pour Ruth Alléluia Naomi a donné Ruth à Boaz Alléluia Donc dans la vie que tu vis Dans la souffrance que tu mènes Sache que tu peux être une source de bénédiction Pour ton église Tu peux être une source de bénédiction Pour ton enfant Tu peux être une source de bénédiction Pour ta famille Tu peux être une source de bénédiction Pour ton entourage Cesse de pleurer femme Parce que rien n'est perdu Alléluia Rien n'est perdu Parce que lorsque la Bible nous dit que Lorsque Naomi est restée avec Ruth Elle lui a donné des conseils Elle lui a dit comment il fallait marcher Comment il fallait aller vers Boaz Alléluia C'est vrai tu n'as pas l'argent Tu n'as pas les finances Tu n'as pas l'intelligence Tu n'es peut-être même pas allé à l'école Mais Dieu a mis des talents en toi Dieu a mis des capacités en toi Dieu a mis quelque chose en toi Pour emmener Ruth à Boaz Alléluia Donc laisse moi te dire ce soir Tu dois arrêter de pleurer Tu n'as peut-être pas les finances Mais tu as l'intelligence Pour apporter les finances Alléluia Tu n'as peut-être pas le savoir Mais Dieu t'a donné cette capacité D'emmener quelqu'un aller de l'avant Alléluia Et ce soir je veux te dire Cesse de pleurer Cesse de pleurer femme Parce que Dieu est capable Dieu est capable de changer ta vie Dieu est capable de changer la situation Dans laquelle tu vis Tous les jours tu pleures Tous les jours tu te poses des questions Tous les jours tu te demandes Mais où est-ce que je vais Alléluia Mais sache que Dieu a un plan glorieux pour toi De la même manière Il a donné l'intelligence Il a donné la capacité à Naomi D'emmener Ruth dans son foyer D'emmener Ruth vers Boaz C'est comme ça ce soir Il te donne la capacité D'emmener Ruth D'emmener tes enfants D'emmener ton église D'emmener tes collègues Aller de l'avant Alléluia Et si tu crois Ce soir Sache que tu vas Rentrer dans cette bénédiction Que le Seigneur a prévue pour toi Alléluia Bien aimé Je ne vais pas trop Tarder Parce qu'il y a des langues de feu Qui sont là Il y a des femmes de feu Qui sont là Moi je ne suis qu'un bébé spirituel Alléluia Alléluia Je ne suis qu'un bébé spirituel Alléluia Et ces femmes là Vont nous transporter Alléluia Ces femmes là Vont nous emmener En eau profonde Alléluia Donc ce soir Femme Tout ce que j'avais à te dire Cesse de pleurer Parce que Naomi A été une source De bénédiction pour Ruth Malgré que Naomi Était veuve Malgré que Naomi N'avait plus La capacité La force D'aller de l'avant Elle a emmené Ruth A rentrer dans son destiné C'est comme ça Que Dieu te donne La capacité D'emmener tes enfants D'emmener ton église D'emmener tes collègues A rentrer dans Les destinés prophétiques Si tu es dans la joie Pousse des cris de joie Parce que l'éternel T'a béni Parce que l'éternel T'a béni Parce que l'éternel T'a béni Alléluia Luc 1 Verset 5 Luc 1 Verset 5 Je lis la parole A partir du verset 5 Nous allons nous lever Dans la présence de Dieu Alléluia Amen Du temps d'Hérode Du temps d'Hérode Roi de Judée Roi de Judée Il y avait un sacrificateur Il y avait un sacrificateur Nommé Zacharie Nommé Zacharie De la classe d'Abia De la classe d'Abia Sa femme était d'entre Les filles d'Aaron Sa femme était d'entre Les filles d'Aaron Et s'appelait Elisabeth Et s'appelait Elisabeth Tous deux étaient Justes devant Dieu Tous deux étaient Comment devant Dieu Nous allons dire ensemble Tous deux étaient Justes Justes devant qui Dieu Les noms devant les Hommes Tous deux étaient Justes devant Dieu Nous continuons Observant d'une manière Irréprochable Observant d'une manière D'une manière Irréprochable Tous les commandements Et toutes les ordonnances Et toutes les ordonnances Du Seigneur Ils n'avaient point d'enfant Ils n'avaient point d'enfant Parce qu'Elisabeth Était stérile Parce qu'Elisabeth Était stérile Et ils étaient l'un et l'autre Avancés en âge Et ils étaient l'un et l'autre Avancés en âge Or Or Pendant qu'ils s'acquittaient De ses fonctions Devant Dieu Pendant qu'ils respectaient Leurs fonctions devant Dieu Selon le tour de sa classe Selon le tour de sa classe C'est-à-dire selon le jour Qu'ils devaient observer Son travail devant le Seigneur Il fut appelé par le sort Il fut appelé par les saints D'après la règle du sacerdoce D'après la règle du sacerdoce C'était à son tour À entrer dans le temple du Seigneur À entrer dans le temple du Seigneur Pour offrir le parfum Pour offrir le parfum Toute la multitude du peuple Et la Bible déclare que Toute la multitude du peuple Était dehors en prière Était dehors comment ? En prière Était dehors comment ? En prière C'est-à-dire d'une seule voix Ils se sont levés Alléluia Amen À l'heure du parfum À l'heure du parfum Alors un ange du Seigneur Apparut à Zacharie Alors un ange s'est dépêché Pour venir apparaître à Zacharie Et se tend debout à droite de l'autel Et il se tenait debout à droite de l'autel Des parfums Des parfums Zacharie fut troublée en le voyant Zacharie a été Il a eu peur Et la frayeur s'empara de lui Il a eu tellement peur Qu'il était effrayé Mais l'ange lui dit Mais l'ange lui dit Ne crains point Zacharie Ne crains point Zacharie Car ta prière a été exaucée Car quoi ? Ta prière a été comment ? Exaucée Ta prière a été entendue Alléluia Ta femme Elisabeth Ta femme Elisabeth T'enfantera un fils T'enfantera un fils Et tu lui donneras le nom de Jean Et tu lui donneras le nom de Jean Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse Il sera comme moi pour toi un sujet De joie et d'allégresse Il sera pour toi un sujet De joie et d'allégresse Il sera pour moi un sujet De joie et d'allégresse Il sera pour moi un sujet De joie et d'allégresse Ma bénédiction sera pour moi un sujet De joie et d'allégresse Alléluia On descend au verset 19 L'ange lui répondit Je suis Gabriel Je me tiens devant Dieu J'ai été envoyé pour te parler Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle Alléluia Voilà pourquoi je dis Visitation divine ce soir Alléluia Alléluia Et on descend au verset 25 C'est de la grâce Que le Seigneur m'a faite C'est la grâce que le Seigneur m'a faite Quand il a jeté les yeux sur moi Quand il a jeté le regard sur moi Pour ôter mon opprobre Pour ôter ma honte Parmi les hommes Alléluia Pour enlever ma honte parmi les hommes Tu vas lire au verset Tu vas lire Genèse 21 Verset 1 Genèse 21 verset 1 Et le verset 21 On prépare aussi Somme 146 Quelqu'un aime la parole ? Moi j'aime lire la parole Alléluia Alléluia Genèse 21 Le verset 1 L'éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah L'éternel fait quoi ? L'éternel va se rappeler de ce qu'il avait dit à qui ? À Sarah Amen Et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu ce soir ? Avant d'être là Le Seigneur l'éternel se souvient de toi ce soir Et il accomplit ce que tu lui avais Ce qu'il t'avait dit Je sais que pour une ou pour plusieurs ici Dieu a parlé Parce que vous êtes dans une maison prophétique Dieu vous a déjà parlé Au travers de son serviteur Mais ce soir C'est l'heure de l'accomplissement Alléluia Verset 6 Et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire Et Sarah dit Dieu m'a fait un sujet de rire Désormais on va se moquer de moi Quiconque l'apprendra Quiconque l'apprendra L'apprendra Rira de moi Rira de moi Elle ajouta Elle ajouta Qui aurait dit à Abraham Qui aurait dit à Abraham à mon mari Sarah allaiterait des enfants Sarah allaiterait des enfants Alors que Dieu a dit Elle aura Isaac Mais elle a ajouté des enfants Est-ce qu'il y a des femmes prophétiques En ce lieu Elle a ajouté des enfants Elle a vu que Dieu n'était pas Il ne pouvait pas seulement se limiter à un Il pouvait lui donner Au-delà de son espérance Alléluia Amen Elle ajouta Cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse Amen Amen Somme 146 A partir du verset 5 Heureux On y va Heureux 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 Celui qui a pour secours Qui ? Le Dieu de Jacob Le Dieu de Jacob Qui met son espoir en l'éternel Qui met son espoir en l'éternel Son Dieu Son Dieu Il a fait les cieux et la terre Il a fait les cieux et la terre La mer La mer Et tout ce qui s'y trouve Il garde la fidélité à tous les jours Il garde la fidélité à tous les jours Il n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a dit Amen Il fait droit aux offrimés Il fait droit à ceux-là qu'on opprime A ceux-là de qui on se moque Il donne du pas aux affamés Il donne du pas aux affamés L'éternel délivre les captifs L'éternel délivre les captifs L'éternel ouvre les yeux des aveugles L'éternel ouvre les yeux des aveugles L'éternel redresse ceux qui sont courbés L'éternel redresse ceux qui sont courbés de honte Alléluia Qui est ton Dieu ? Pourquoi tu continues de te lamenter ? Qui tu es pour Dieu ? Qui tu es pour secours ? Qui tu es pour père ? Et si tu connais la grandeur de ce père Je crois que ce soir même Tu vas enlever tes chaussures Tu vas sauter dans tous les sens Parce que Dieu ne te laissera pas comme ça Il ne te laissera pas dans les moqueries Il ne te laissera pas dans les pleurs Il ne te laissera pas dans les soupirs Il ne te laissera pas dans l'opprobre Il ne te laissera pas dans l'humiliation Je dis à quelqu'un La Bible dit L'humilité précède la gloire Mais je viens d'ajouter que C'est l'humilité dans l'humiliation Qui précède la gloire Quelqu'un me dit Amen C'est l'humilité dans l'humiliation Qui précède la gloire Regardez une personne Anne Son mari l'aimait Madame pleure On lui donne tout Elle pleure Elle pleure Mais Dieu ne fait rien avec ça Alléluia Pendant longtemps qu'elle a pleuré L'éternel était là Il tournait son visage ailleurs Le jour Où elle a décidé que Elle va aller faire recours à l'éternel Alors là quelque chose A commencé à se passer dans sa vie Alléluia Mais femme ton problème C'est que tu te lamentes trop C'est que tu vas pleurer Dans les mauvaises oreilles Alléluia C'est que tu vas te lamenter Auprès des mauvaises personnes Oh quand Dieu te met dans une situation C'est pour te donner rendez-vous Devant son hôtel Alléluia Alléluia C'est pour te donner rendez-vous Divin Comme l'a dit votre papa tout à l'heure C'est pour un rendez-vous de gloire Un rendez-vous de destinée Un rendez-vous de changement Un rendez-vous de transformation Regardez ce couple La Bible dit que Ils étaient Zacharie était de la lignée D'Abia Abia qui signifie L'éternel Est un père Quelqu'un qui a pour père l'éternel Comment peux-tu être dans la stérilité Et regardez Elisabeth Elle est issue de la famille de sacrificateurs aussi La nièce de Moïse Le frère de Moïse Aaron Donc c'est pas quelqu'un Qui a les fondements bafouillés C'est quelqu'un qui est né dans la maison de Dieu C'est quelqu'un qui est né dans la présence de Dieu Pour dire que le malheur Atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Alléluia 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 Ce n'est pas une question de péché Ses parents étaient dans la présence de Dieu Alléluia Ce n'est pas maintenant que ses parents Avaient commencé à servir le Seigneur Elle est née dedans Il est née dedans Et ils étaient frappés de quelque chose La stérilité Regardez Quand une femme se marie Elle fait un an Deux ans Un mois Trois mois Nous là on commence à murmurer On commence à regarder Si elle a pris un peu de poids C'est qu'elle est enceinte C'est qu'elle est enceinte Alléluia Et puis il n'y a rien Le mois passe zéro Deuxième mois zéro Un an zéro La Bible dit qu'ils étaient avancés en âge Quelle humiliation Quelle honte Si c'est nous chrétiens du 21ème siècle On va commencer à trouver des failles Dans ce couple Dans la famille de ce couple Alléluia On va commencer à accuser le sacrificateur On va commencer à accuser Alléluia La femme Oh il n'en était pas question de cela Alléluia On va commencer à murmurer À juger À condamner À trouver Le péché quelque part Regardez cette famille Qui était juste La Bible le déclare Le signifie Quand la Bible dit qu'ils étaient justes Ils étaient droits Ils étaient intègres Ils respectaient les commandements Et les lois de Dieu Alléluia Donc ils avaient tout pour réussir Ils avaient tout pour enfanter Mais il n'y avait pas d'enfant Je dis à quelqu'un La situation que tu traverses C'est pour faire éclater la gloire de Dieu Les pleurs que tu vis C'est pour que l'éternel Que tu sois un témoignage Pour une multitude Regardez Sarah Sarah dit Mais mon histoire Je vais enfanter 90 ans Le monsieur a 100 ans passé Mais On va se moquer de moi Les vieux là Ils ont eu un vieux enfant Alléluia Un de mon sujet Ce sera un sujet de rire Tout le monde va rire de moi Là où je suis à l'âge de la retraite Où je devais avoir petit enfant C'est là maintenant Je vais faire premier fils Mais les gens vont rire Bénédiction de l'éternel Des fois c'est accompagné de rire Alléluia On te voit ici aujourd'hui Demain on te voit loin Alléluia On te voit pleurer aujourd'hui Demain on te voit consoler les autres Alléluia On te voit sans travail aujourd'hui Demain on te voit en train d'être dans un bureau On te voit essuyer les vides des autres Demain on te voit en train de créer une entreprise Alléluia Mais les gens vont rire Mais celle-là je la connaissais Mais elle n'était rien Mais il n'était rien Alléluia Alléluia Je dis ta bénédiction fera rire les gens Comme celle de Sarah Alléluia Alléluia Dans quelle situation te trouves-tu femme ce soir Quelle est ton opprobre L'éternel me dit ce soir Il essuie tes larmes L'éternel me dit ce soir Il te visite La Bible dit qu'à l'heure de l'offrande De parfum Qu'est-ce qui s'est passé Pendant que Zacharie rentrait dans le temple Les gens étaient au courant de son histoire Ça faisait des années ils vivaient dans ça Alléluia Tout le monde savait Les gens qui sont arrivés Ceux qui sont ressuscités Ceux qui n'étaient pas là Ceux qui sont nés Étaient au courant de tout Alléluia Mais il faille que ce soit comme ça Pour que le nom de l'éternel soit glorifié Il faille que ce soit comme ça Pour que le nom de ton Dieu soit loué Il faille que ce soit comme ça Alléluia Pour que tu sois appelée bienheureuse Amen Et ils rentrent dans le temple Mais les gens se sont levés en force Ils ont commencé à intercéder Bien aimés Deux valent mieux qu'un Alléluia Nous aujourd'hui on ne se soutient pas On se rit des difficultés des autres Oh le Seigneur nous a mis ensemble Pour se soutenir Pour se fortifier Si Zacharie était rentré seul En train de prier Ça faisait des années qu'il faisait la sacrificature Mais la Bible mentionne là Pour dire qu'à cet instant là Le ciel s'est déployé L'ange de l'éternel s'est déployé La coche Gabriel a quitté le trône de Dieu Et il est descendu À cause de quoi ? À cause de prière de juste Il dit la prière de juste Est d'une efficacité Il est important que nous nous soutenons Alléluia Quand ta soeur pleure Si tu ne sais pas comment la consoler Rentre dans la présence de Dieu Et dis Seigneur interviens Quand ta soeur se lamente Et que tu vois que son âge est passé Alors qu'elle devait se marier Rentre dans la présence de Dieu Et soutiens-la Quand tu vois que ta soeur Arrivée à un moment donné L'enfant t'a d'avenir Les papiers t'a d'avenir La stabilité t'a d'avenir Soutiens-la par ta prière Car la prière du juste Est d'une grande efficacité Alléluia Mais Christ nous parle d'amour Pour que la prière soit juste Elle soit efficace Il faille que tu aimes ton prochain Pour le porter Alléluia Les gens avaient vu les pleurs de Zacharie Les gens avaient vu les pleurs d'Elisabeth Les gens avaient vu l'humiliation d'Elisabeth Alléluia Elle n'est pas d'une simple famille Elle n'est pas d'une simple lignée Alléluia Son mari non plus Mais ils étaient dans la souffrance Et il a fallu un seul jour Où tout le monde s'est levé Je dis à quelqu'un ce soir Est-ce que tu peux te lever ? Je demande à une femme ce soir Est-ce que tu peux te lever ? Je demande à une femme ce soir Est-ce que tu peux te lever ? Je demande à une femme ce soir Est-ce que tu peux te lever ? Est-ce que tu peux te lever ? Un frère ne peut pas te sauver Même ton père qui t'a mis au monde Ni tes parents ne peuvent te secourir Il n'y a que Dieu seul Il n'y a que ton maître Il n'y a que ton père La Bible appelle l'époux Alléluia Alléluia La Bible appelle l'époux Et quand on parle avec son époux Il y a des choses qu'on dit Que les autres ne peuvent pas combler dans nos vies Alléluia Et Dieu est prêt pour vous ce soir femme Dieu est prêt pour vous ce soir femme Aujourd'hui lève-toi Et présente ta cause à l'éternel Lève-toi Et présente ton opprobre à Dieu Lève-toi Comme Anne s'est levée Lorsque Pénina la mortifiait Anne est partie pleurer dans la présence de qui ? Je dis que tes pleurs si tu savais Verser tes larmes Alléluia Alléluia Verser tes larmes Ne serait-ce que verser tes larmes C'est la cause des problèmes dans le spirituel Alléluia Mais quel type de larmes verses-tu ? Ne pleure plus pour une tristesse Ne pleure plus parce que tu as le cœur meurtri Ne pleure plus parce que tu as le cœur attristé N'ouvre plus ces portes-là Mais pleure de joie parce que ta grâce arrive Pleure de joie parce que ta bénédiction arrive Pleure de joie parce que ton miracle est là Pleure de joie parce que Dieu a accompli aujourd'hui même Ton miracle C'est pour ça que tu vas te lever avec moi Et Samuel chapitre 16 Le verset 1 Merci Je lis la parole L'éternel dit à Samuel On répète ensemble L'éternel dit à Samuel L'éternel dit à Samuel Quand ce seras-tu de pleurer sur Saül ? Quand ce seras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté Je l'ai fait quoi ? Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus sur Israël Il ne doit plus régner sur Israël Remplis ta corne d'huile Remplis maintenant ta corne d'huile Et va Et va Je t'enverrai Dans la maison du Saül Il a un fils qu'on appelle David Car j'ai vu parmi ses fils Celui qu'on appelle le berger de la famille Celui que je désire pour roi C'est celui-là que je me suis choisi Samuel dit Dieu bénit sa parole J'ai dit le verset 1 On a eu affaire à Dota Eux là ils prennent beaucoup de versets C'est bon Le thème Mon sous-thème de ce matin c'est Quoi ? Femme ne pleure plus Pour ce que Dieu a rejeté Alléluia Femme ne fait plus quoi ? Ne pleure plus pour ce que Dieu a rejeté Alléluia Quand nous lisons les Écritures La Bible nous parle de l'histoire de Samuel De Saül et de David Alléluia La Bible nous dit Lorsque Saül est devenu roi Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du peuple d'Israël J'aime bien faire la Genèse quand je lis la Bible Pour que tout le monde soit au même niveau Quand nous lisons les Écritures Depuis la Genèse Depuis le ancêtre Jacob La royauté était réservée A la tribune de Jida Alléluia Et la Bible dit Lorsque Israël Va rentrer sur la terre promise C'est-à-dire canard Là où courent le lait et le miel Comme l'Éternel avait dit La Bible nous dit Israël à un moment donné On commençait aussi A vouloir faire comme les autres Parce qu'en même temps On parlait des juges On nous parle des prophètes On parle des juges Alléluia C'est pourquoi c'est Samuel Dont la Bible nous parle ici Il avait trois fonctions Samuel était juge Samuel était sacrificateur Et Samuel était prophète Alléluia Il n'y avait pas de roi en Israël Mais quand ils arrivent À un moment donné Ils disent à l'Éternel Ils n'ont même pas parlé à Dieu Ils vont voir le prophète Ils vont voir le sacrificateur Ils vont voir celui qui est juge Celui que Dieu a établi sur eux Pour dire Nous voulons aussi un roi Comme les autres Alléluia Tout le peuple qui nous entoure Ont des rois Et depuis longtemps Nous sommes dans les histoires De juges Nous ne voulons plus de juges Nous voulons aussi Un roi comme les autres La Bible nous dit Dieu m'a dit à Samuel Écoute-le Va et oué-moi Saül Et quand on nous présente L'histoire de Saül Saül était parti A la richesse des années De son père Quand Saül arrive Dieu s'était déjà révélé Au sacrificateur Au prophète Samuel Et la Bible dit Au lieu Qu'on lui parle des années Le prophète lui annonce Qu'il est le futur roi d'Israël Il a été oué Et depuis lors La Bible dit En cause de cette notion Qu'il avait reçue L'homme a été changé A un autre homme Et il a été établi sur Israël Mais ce qui me plaît Dans son histoire Est que Dieu Avaient parlé au prophète Il a dit Par l'abri de son prophète Le roi dont vous parlez Le roi que vous voulez Le roi que vous souhaitez Pour vous Lorsqu'il viendra Sur le trône Il marchera Selon les désirs De son cœur Il prendra vos filles Pour en faire Des parfumeuses Il prendra vos filles Pour en faire Des boulangers Vos filles Deviendront des guerriers Parce qu'en son temps Il aura la guerre Ils ont dit Non fais rien Tout ça On veut aussi roi Alléluia Et la Bible dit C'est comme ça Samuel est venu sur le trône Mais de pas Sa viche Sa vie ne glorifiait pas Le nom du Seigneur Il était désobéissant Il ne respectait Même pas le sacrificateur Il faisait lui-même Les sacrifices Il marchait Comme il voulait Il faisait ce qu'il voulait Jusqu'à ce que Dieu le rejette Alléluia Quelqu'un peut me dire Ce matin En quoi est-ce que Ce message me concerne Mais je vais te dire Bien aimé Ce message nous concerne Toi et moi Dis-moi pourquoi Alléluia Ce qui me plaît Dans l'histoire Le peuple d'Israël Ne demande pas A Dieu sa volonté Mais il dit A Dieu Nous voulons aussi Être comme les autres Nous voulons aussi Vivre comme les autres Nous voulons aussi Devenir comme les autres Mais nous ne voulons pas Ce que tu veux pour nous Bien aimé Aujourd'hui Dans l'histoire de l'église La plupart du temps On nous présente Les femmes qui pleurent Hier nous avons pleuré Lorsque nous n'avons pas Jésus dans notre vie Jésus vient Pour nous apporter La consolation Jésus vient Pour notre restauration Nous l'avons accepté Mais pendant Qu'il est dans notre vie Nous continuons De pleurer Pourquoi ? Parce que nous avons Voulu aussi vivre Comme les autres Est-ce que quelqu'un Me comprend ? Donne-moi un amène bien Alléluia Nous voulons faire Comme les autres Alors que quand nous lisons Dans le livre de Malachi Sa parole nous dit Je mettrai la différence Entre ceux qui me servent Et ceux qui ne me servent pas Aujourd'hui Il n'y a plus de différence Entre les femmes païennes Les femmes modernes Et les chrétiennes Nous nous égalons Alléluia Il dit Nous voulons aussi faire Comme les autres Nous voulons un roi Comme les autres La convoitise de la chair Ce qu'on appelle La volonté permissible De Dieu Plusieurs femmes aujourd'hui Se sont créées Le miracle Parce que j'ai vu Que mes soeurs sont mariés Mes amis sont mariés Mes cousines sont mariés Je regarde Je me dis Je suis en train De pendélage Il va falloir aussi Que moi aussi Je me marie Et souvent Ce n'est pas les contacts Je vois une amie Qui a un frère Tu ne sais même pas Quel esprit Qui habite ce frère Tu ne connais pas La mentalité de ce frère Tu ne connais pas La vie de ce frère Toi aussi tu dis Je veux me marier Comme ma soeur Donc passe-moi Ton frère Quelqu'un me suit Si tu me suis Tu me donnes un amen Nourri Alléluia Moi aussi Je veux être Comme les autres Je dois me marier Comme les autres Et nous rentrons Dans les mariés Nous rentrons Dans la compromission À un moment donné De notre vie Notre vie Devient une vie De douleur Où nous nous réveillons En l'âme Nous dormons En l'âme Chaque instant De notre vie Notre vie devient Amère Comme l'eau de Marat Mais je t'annonce Ce matin Que ça changera Je t'annonce Ce matin Que ça changera Tu rentreras Dans ce que Dieu A préparé pour toi Tu rentreras De tout Ce qui est Compromis Alléluia Quelqu'un me suit Et quand on pleut On dit non On m'a demandé Des faits Offrande J'ai fait Offrande Volontaire J'ai fait Offrande Involontaire J'ai fait Pour mon foyer Offrande Désirée J'ai fait Offrande Sacrificielle J'ai fait J'ai levé Hôtel J'ai renversé Tous les hôtels De mon village Maternel et Paternel J'ai renversé Les hôtels Qui ont été Bâtis Dans cette nation Je vis Maintenant Je n'en peux plus Dieu n'est pas Dans ce lieu C'est pas parce que Dieu n'est pas Dans ce lieu Dieu est partout Mais il n'est pas Dans tout Alléluia Nous voulons aussi Un roi Comme les autres Je veux aussi Un travail Comme les autres Qui nous amène Souvent à traiter Avec les responsables Et surtout Dans cette nation C'est ce qui détient Tous les papiers Dans cette nation C'est elle Comme on appelle ça Le monopone C'est ça Alléluia C'est elle Qui décide Pour vous Et donc Pour avoir un boulot Je suis obligé De coucher Avec lui Pour qu'il me trouve Un travail Mais quand il trouve Le travail Le jour Tu vas refuser De coucher Avec lui Mais tu vas plus Travailler Quelqu'un me comprend Alléluia Alors que quand nous lisons La parole Dans le livre De la jeunesse Quand Dieu crée L'homme et la femme Il demande à la femme Et l'homme De remplir toute la terre Occuper toutes les parcelles Il dit Métupliez-vous Que la fécondité Soit votre bataille Cela veut dire quoi En nous Il y a déjà tout Pour produire le travail Tout ce qu'il nous faut Pour notre épanouissement Est en nous Nous avons besoin Mais seulement De consulter Dieu De comprendre sa pensée Pour que Dieu puisse Nous donner réellement De manifester Ce qui est en nous Tu me suis Tu me donnes un amène Bien Alléluia Dis je sors des compromis Quelqu'un me comprend Dis je sors des compromis Comment un enfant de Dieu Peut-il on va s'arranger On va s'entendre On s'entend comment Qui négocie avec Dieu Pourquoi nous négocions Les païens ne viennent plus Négocier avec les chrétiens Mais c'est les chrétiens Qui vont négocier Avec les païens Chacun crée son miracle Il y a des femmes Même pour venir Dans cette nation Même des hommes Qui n'ont même pas Consulté Dieu Parce que ma cousine Est là-bas Je serai aussi là-bas Ma mère est là-bas Je serai aussi là-bas Mon ami est là-bas Je dois aussi partir en France Mes cousines sont là-bas Je dois aussi venir en France Mais est-ce que la terre de la France Est la terre de bénédiction Que Dieu a préparé pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Pour toi Regardez bien aimé A un moment donné de ma vie Je voulais aussi être en France Je pleurais Je me dis mais Dieu me donne une mère Qui vient en France Pourquoi ne pas venir en France Mon rêve c'était de marier un blanc Comme j'étais très mince A l'époque Donc je ne vois pas Africain dans mes calculs J'ai tout essayé Je veux aussi faire comme ma mère Je veux aussi faire comme des amis Je veux aussi faire comme des cousines Mais Dieu me dit Je ne t'ai pas appelé à ça Et qui va me donner la prophétie ? Bien aimé Ce qui a fait ma chance Est que je connais Dieu Je le consulte Je prends une offrande Comme il se doit Je vais vers la femme Je ne suis même pas partie J'aime pas ses prophéties Je vais partir vers mon père spirituel Parce qu'elle ne dit jamais rien de beau Elle est comme Miché Au fait tellement elle dit la vérité Donc c'est qu'elle est de la con Ça ne t'arrange pas là Tu ne l'écoutes pas J'ai mis mes 100 000 francs d'enveloppe J'ai pris Pagne Hollanda Pour lui dire Il faut te taire Je suis venu voir le vieux Parce que je suis quoi ? C'est l'ambassadeur Le Côte d'Ivoire en Italie Qui m'a fait appel Qui a appelé l'ambassade Que je vienne pour prier pour lui Et quand j'arrive Dans toute ma gloire Je suis dans 40 jours de jeûne Donc je veux qu'on me dise Ainsi tu as parlé Dieu tu t'en vas J'arrive Je donne mes 100 000 francs A mon père Ce qui me fait mal Je ne lui donne pas Le Côte d'Ivoire en Italie C'est elle Je lui ai dit Voilà Il est croisé Cette fois-ci Dieu va te mentir Parce que c'est l'ambassadeur Qui m'a fait appel Bien aimé Elle me dit Ainsi par l'Éternel Dieu a dit Tu vas bâtir d'abord Une église Il n'y a pas de terrain J'ai fait prier dans une salle Que je loue Il a bâti une église J'ai dit à la fin Il s'est remis C'est la demi-dé Elle n'est pas demi-dé C'est que dans mes calculs Ça ne tombe pas Juste de quoi est-ce qu'elle me parle Tu ne vas pas voyager Je lui ai dit Voilà Merci J'ai coupé même C'est-à-dire La causerie J'ai cherché ma route Je suis parti à la maison Entend À la veille mercredi Le consulé m'avait appelé Il m'a demandé d'envoyer mon passeport Donc quand je sors de là On ne m'a pas parlé Non Mais je me suis tracé J'ai tout préparé Parce que je vais prendre mon visa Tôt que j'ai envie de voir l'Europe Je vais vite venir Il dit on m'appelle Quand on dit Allô c'est mademoiselle Madame Tantan Je dis oui Venez Je couds Oui mes filles on arrive Je garde votre voiture Je dis il faut voir Eh Pasteur se voit déjà en Europe Donc Il y a l'une de mes filles Qui tient mon sac Je mâche déjà Quelqu'un qui a possédé l'Europe Et quand j'arrive Il fait ça C'est moi Les gens ont fait la queue Mais le consulé m'a appelé moi Le consulé m'a appelé moi On dit ah d'accord Donc le consulé vous a appelé Je dis oui Venez madame Vous savez quand je rentre là Le gros italien là Il faut se faire balancer mon passeport sur mon visage Madame Pourquoi votre affia J'ai dit Je me suis arrêté J'ai pris le passeport là Mais attends Mes filles m'attendent là-bas J'ai déjà dit qu'elle a fait mes baguettes Je me dis non non c'est quoi Alléluia Vous voyez J'ai tellement forcé Je voulais faire comme eux Je voulais aussi venir en Europe Je voulais aussi marier blanc Et souvent C'est l'esprit qui nous pousse à le faire Quelle pensée nous avons Qu'est-ce que nous développons dans notre pensée Lorsque nous demandons des bénédictions Ou bien Regardez Némoro dans la Genèse Dans Genèse chapitre 11 C'était pas mauvais de construire la tour de Babel Mais regardez Il dit quoi Némoro dit Nous allons construire la tour de Babel pour faire quoi Pour atteindre Dieu C'est-à-dire il voulait défier Dieu De pas sa bénédiction Aujourd'hui tout ce que le chrétien veut C'est-à-dire il n'y a pas la place de Dieu C'est-à-dire Dieu n'est pas une priorité pour nous Dans nos bénédictions Mais Nous voulons être vus Défier Dieu Je veux aussi Qu'on me voit dans le quartier Que je suis marié Je veux aussi que ma famille sache Que moi aussi j'ai une voiture D'autres vont aller se prostituer Avec un vendeur de voiture d'occasion Pour s'offrir des voitures Mais attends C'est une bénédiction qui n'est pas de Dieu Il y a douleur dedans Il y a problème Et pour ça là Et quand on vient à l'église On ne dit pas la vérité à l'homme de Dieu Quand le problème n'est pas traité à la racine Il n'y a pas de délivrance Il n'y a pas de solution Chaque année Tu vas pleurer C'est pas ce que Dieu veut pour toi Dieu veut essuyer les larmes des femmes De cette église Dieu ne veut plus que vous pleurez Mais vous ne voulez plus que vous pleurez Il va falloir que vous recherchiez la volonté de Dieu Dans tout ce que vous voulez Mais ne demandez pas ce qu'on appelle la volonté permissible de Dieu Parce qu'à force de dire Seigneur donne-moi Dieu te donnera Mais les conséquences tu vas assumer Quelqu'un me comprend ? Il va te donner Quand on demande à Saint-Père Tu demandes Ma fille Mon fils Ce que tu veux la tienne Marie que tu cherches la tienne Enfant que tu veux la tienne Regardez l'histoire de Anne La Bible dit Quand Anne va dans la présence de Dieu Que Dieu visite Anne Quand Samuel naît On ne permet pas des enfants de Périnda Parce que c'est une bénédiction Qui vient pour restaurer tout Israël Ce qui vient de Dieu bien aimé Nous procure de la joie Et ça fait même nos familles bénéficier de la grâce Notre environnement bénéficie de la grâce Mais quand ça ne vient pas de Dieu C'est suivi de chagrin Quelqu'un me comprend ? Tu me suis Tu me fais comme ça Alléluia Amen Et la Bible dit Quand nous lisons les écrits Nous comprenons que Samuel lui-même il savait Que la royalité n'était pas réservée A la tribune de Benjamin C'était pour la tribune de Judas Dieu lui dit Voici J'ai écouté leur voix J'ai exaucé leur prière Mais Samuel Il est temps que ma volonté s'accomplisse Pour mon peuple La Bible dit Samuel refuse Et bien aimé Plusieurs personnes Ont refusé La volonté de Dieu pour leur vie Nous nous sommes créés des choses On a introduit des choses dans notre histoire Qui sont cause de notre malheur Qui sont cause de notre amethume Et souvent on accuse les sorciers Ce n'est pas le sorciers Qui t'a emmené à rentrer Là où tu es parti Les gens font enfant Maladise Mais ce présent des bébés Le prophète ne verra pas On appelle une tante au village Qui fait des sacrifices Au bord des marigots Ou bien d'une rivière On t'envoie des bois Des écoisses Qui sont tirées de là-bas Tu tombes enceinte Dans l'enfant La neige Ce que l'enfant Là va te montrer La Bible nous présente Nos enfants Comme des couronnes Alléluia Alléluia Une couronne fait quoi ? Une couronne ne crée pas Problème à quelqu'un Mais tu as problème Pendant que l'enfant Est dans la maison Tout ce qui est vilain Brakajo Tantan Il est dedans Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Dieu Qui t'a donné C'est ce que toi tu voulais Parce que tu voulais Faire comme les autres Ce soit je veux Que cet esprit Sors de toi Au nom de Jésus Cette pensée Te quitte au nom de Jésus Laisse la volonté de Dieu Se faire dans ta vie Bien aimé Il n'est jamais tard Alléluia La Bible dit Le maître du temps Est des circonstances Il doit y avoir Un temps dans notre vie Où nous devons passer Par l'école de Dieu Où Dieu nous forge Un karaté Avant de nous bénir Une femme Qui n'a pas été formée Pour rentrer dans un foyer Dès elle rentre dans un foyer Le foyer devient Un problème pour elle Au lieu de voir Une femme soumise La femme soumet Son mari au démon Est-ce que quelqu'un me comprend Quelqu'un me reçoit Je peux te demander Comment je peux soumettre Mon mari au démon Quand tu vis dans l'orgueil Quand tu vis dans l'indiscipline Dans l'insoumission Dans ta maison Pourquoi ? Parce que tu n'as pas payé Le prix pour obtenir ce foyer Tu l'as eu facilement Par les poudres Tu l'as fouté Et tu es rentré Dans ce mariage Ça va te coûter Ce que ça va coûter Au lieu que cet homme Soit pour toi Un sujet de joie Il sera pour toi Un sujet d'amertume Parce que son âme Sera toujours Déhant Il n'est pas Il n'est pas conduit Par l'esprit de Dieu Tu l'as eu Par les démons Dans son âme Épanouillée Par les démons A chaque fois Bien-aimé La sirène Sera en train De l'appeler Déhant Parce que Ce n'est pas Ce que Dieu A préparé pour toi Dieu a préparé David Mais tu es impatient Tu n'attends pas Le temps de David Tu veux forcément Un saïd Dans ta vie Et tant qu'un saïd Sera de ta vie Parce que C'est toi Qui l'as introduit Tes lames Ne cesseront pas De couler Est-ce quelqu'un Que me comprend Tu me comprends Tu me donnes Un amène Donne-moi Un amène Nourri Alléluia J'ai dit quoi Quand la femme N'est pas soumise Elle soumet Son mari Au démon Parce que Nous vivons En France Nous voulons Faire comme eux Nous épousons L'esprit De Babylone Ou quand L'homme Pâle 2 La femme Pâle 3 Quand l'homme 15 La femme A dit 10 Tant que Tu seras En train De 10 Tu vas te comparer A ton mari Il va se sentir Bien dehors Quelle que soit Tes nuisettes Quelle que soit Ce que tu vas porter Il ira toujours Dehors God bless God God Maman Est-ce que Lala C'est sorcier Dis-moi Est-ce que C'est sorcier Je parle A quoi D'une femme En ce lieu C'est pas une histoire De jeûne Et prier C'est une histoire D'appliquer La parole A sa vie Tant que La femme N'applique pas La parole A sa vie Demain Appliquera Ses conditions A son foyer Et tu seras Soumis A un démon Toute ta vie Je connais Un dieu La bible dit C'est sa bénédiction Qui enrichit Qui n'est suivi D'aucun chargé Dieu ne peut pas Te donner un homme Et l'homme Sera cause De tes larmes C'est qu'il y a Un problème C'est que Ce mari Ne vient pas De Dieu Ce mari Il vient de la convoitie Charnée Tu veux aussi Faire comme Les babyloniens Les femmes blanches Cassent les meubles Quand l'Afrique Elle est fâchée Elle aussi Elle casse tout Dans sa maison Nous parlons Ce matin aux femmes Je suis venu S'y concilier Que les hommes En ce lieu Je suis venu Parler à quelqu'un En ce lieu Dieu présente La femme Comme une aide Semblable Qui tu es Pour ton mari Qui tu es Pour ton conjoint Dis-moi La question Et je te dirai Quel esprit Qui t'anime Parce que L'esprit de Dieu Ne peut pas animer Une femme Qui est l'esprit De bonté Et la femme Va être possédée Par un esprit De méchanceté Elle n'est pas De Dieu Mais elle fait Comme les femmes Balbidoliennes Maman God bless you Alléluia Amen Alléluia Amen Alléluia Amen Donne-moi un Amen Bien Amen Quelqu'un me reçoit Amen Il dit Samuel Cesse de pleurer Si Saül Parce que Je l'ai rejeté Femme Cesse de pleurer Pour cette relation Parce que Je ne suis pas Dédant Femme Cesse de pleurer Pour ce boulot Parce que Ce boulot Ne vient pas De moi Femme Cesse de pleurer Et retourne en Afrique Parce que T'es présent Dans cette nation N'est pas de moi Comment la même nation Dans laquelle se trouve Ta soeur Et chaque jour Elle vient Les témoignages A l'église Dimanche quand Tu la vois C'est Hosanna Malgré qu'elle Elle est à l'étranger Sa vie Sa vie même C'est alléluia Sa vie même C'est une vie D'amen Et toi Quand tu rentres On a l'impression Que c'est toi Qui as ramené Jésus à la croix Ça fait qu'on ne comprend pas Non L'onction N'est plus L'homme de Dieu L'onction Avec l'homme de Dieu Mais c'est toi Qui vis Dans la désobéissance Et tu reçois Bien-aimé Les conséquences De la désobéissance Voilà Alléluia Amen C'est pas jeûne et prier Dis à quelqu'un C'est pas jeûne et prier C'est pas jeûne et prier Alléluia Arrête de pleurer Arrête de pleurer Quand nous fêtons La fête des mères Quand on parle de mères On veut parler de qui Celle qui a porté Des enfants Dans ses entrailles Celle qui a laité Des enfants Mais toutes les mères Ne sont pas célébrées Parce qu'elles n'ont pas Le comportement qu'il faut Il y a des mères Qui ont eu des enfants Qui ont jeté dans le caniveau Elles ont oublié Qu'elles ont jeté Un être humain Dans le caniveau Quelque part Des années plus tard On fête la fête des mères Parce qu'elle n'a pas enfant Elle est frustrée Elle se sent pas concernée Elle pleure Mais est-ce que tu t'es répandie Pour ce que tu as fait Alléluia Dis à ta voisine Nous devons passer A un autre niveau Dans cette église Les hommes de Dieu se consacrent Ils prient jeune Le problème c'est toi Alléluia Touche ta poitrine Dis moi Moi C'est pas ma faute C'est pas ma faute Que je pleure tous les jours Que je pleure tous les jours Alléluia Amen Tu as voulu faire comme les autres Donc tu es obligé de pleurer Tu es dans une communauté En tant que femme Qui est appelée à être pilier de la communauté On organise les événements Tu n'as rien à voir dedans On dit ça Tu n'es pas concerné Il y a des réunions C'est pas ton affaire Pourquoi ? Je vais faire aussi comme les autres Quand elle finit Elle s'en va Pourquoi moi je vais m'asseoir ? Tu vas t'asseoir Parce qu'on a besoin de toi Tu vas t'asseoir Parce que l'église a besoin de toi Mais la Bible dit La mort va toucher C'est la vie d'une femme Du nom de Tabitha La Bible nous dit C'est le peuple de Dieu Ceux qui étaient dans la maison de Dieu Dans la même église avec Tabitha C'est ces personnes là Qui vont être décédées Pour Tabitha Qui vont être décédées Pour sa cause On ne nous parle pas d'abord des apôtres Mais les orphelins, les veuves Les démenus Les personnes faibles de l'église Le pasteur qui n'a pas assez de moyens Que Dieu a appelé Seuls Ils ont reconnu Ce que Tabitha était pour eux Elle a été une méfaute pour l'église Une personne pareille La mort ne peut pas toucher à sa vie Mais quand je veux faire comme les autres On regarde à un moment donné On est venu dans la présence de Dieu Hier on était zélé Chacun a reçu des dons Il y a des gens qui ont le don de la libéralité Tant que tu n'as pas compris Tu vas retenir ta main Dieu retiendra aussi Ce qu'il a entre ses mains pour toi Alléluia Simplement C'est par tes souffrances Tes actions Ton engagement Même tes conseils Quand on parle de la sémence Il y a tous les niveaux La sémence La sémence peut être ton temps Que tu donnes pour balayer l'église La sémence peut être ton conseil Que tu donnes à l'homme de Dieu La sémence peut être ta sagesse Que tu as Pour pouvoir innover les choses dans l'église Regarde tout à l'heure Les femmes sont venues danser Je suis sûr que c'est à une femme Dieu a donné la sagesse Pour dire qu'on a qu'à innover les choses C'est notre première convention On doit marquer cette époque là Ça doit rester dans l'entendement Des gens qui viendront Il faut qu'on fasse un balai Elles sont venues Elles vont faire le balai Elles vont même très bien faire le balai Amen Alléluia Touche ta voisine Dis ne fais plus comme les autres Sinon tu vas toujours pleurer Quelqu'un me comprend ? Quelqu'un me comprend Il me donne un amène bien Je veux un amène nourri Des femmes de cette assemblée Un amène vivant Alléluia Dis à quelqu'un C'est qui s'est attaché à ma vie Par ma désobéissance Ce matin Sors de moi Sors de mon histoire Dans le nom de Jésus En tant que prophète de l'éternel Je me tiens en ce lieu Par l'autorité du Dieu suprême Et je rétire de ta destinée Tout ce qui est à cause de tes pleurs Tout ce qui est à cause de ton amertume Tout ce qui est à cause de ta douleur Et je t'introduis dans ta destinée prophétique Dans le nom de Jésus Christ et de Nazareth Alléluia Amen Dis à ta voisine Saïl doit disparaître Dis à ta voisine Le petit gars que j'ai à côté là doit disparaître Le petit gars qui est à côté doit disparaître C'est difficile souvent de faire la chasseté Quand tu dis il faut faire la chasseté On te dit c'est toi maman mais tu fais la chasseté Quelqu'un me reçoit ? Alléluia Oh je fais du bien à quelqu'un Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ? Alléluia Regarde bien ton voisin Dis je sors de cette convention béni Je sors de cette convention béni Je sors de cette convention restaurée Je sors de cette convention restaurée Parce que mon David Occupera la place de Saül A partir de ce matin Alléluia Regardez la famille d'Aaron Je suis en train de finir La Bible dit qu'ils ont été choisis depuis l'Egypte Pour être sacrificateurs Devant l'éternel La Bible nous dit à un moment donné Les enfants d'Aaron Vont introduire le péché Dans la maison de Dieu Et à cause de Bien aimé Le père Qui était appelé à être honoré Et même bafouillé par Dieu Le père commence à pleurer sur sa maison Parce que Dieu lui dit A cause de la désobéissance de tes enfants La mort rentrera dans votre famille Il n'aura plus de vieillère dans votre maison Les gens mourront dans la fleur de l'âge Ce matin bien aimé Je ne sais pas combien de fois Ou bien qu'est-ce qui s'est passé Et tu as introduit la mort dans ton foyer Tu as introduit la mort dans tes entrailles Tu as introduit la mort dans ta famille Mais en ce jour Le Dieu Tout-Puissant La Bible dit Son sang a coulé à la croix de Golgotha Et ce sang crie plus fort Que tout autre sacrifice Ce sang nous a justifié Ce matin ce sang Commence à intervenir Dans l'atmosphère de ta vie Commence à intervenir Dans l'atmosphère de ton foyer Commence à intervenir Dans l'atmosphère de tes projets Et la vie rentre Dans le nom de Jésus Là il y a eu la désobéissance Qui a fait rentrer la mort Il y a la justice Qui fait rentrer la vie Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Est-ce que quelqu'un me comprend Est-ce qu'une femme m'aime Comme tout à l'heure Alléluia Parce que quand on m'a présenté On dit la prophétesse arrive On dit ça là C'est l'étape de la prophétie Ainsi va parler l'éternel La vraie prophétie C'est la parole de Dieu C'est pas parce que la prophétie Ne coule pas Alléluia Je crois Bien aimé La prophétie est accompagnée De quoi ? De la parole de Dieu Parce que Paul nous dit Le royaume ne consiste pas Sont seulement la parole Mais aussi à la démonstration De la puissance de Dieu Alors que Jean-Louis nous dit Quoi ? Tout est fait par la parole Donc bien aimé On ne peut pas dissocier les deux Pour que la prophétie Puisse travailler dans ta vie Parce que c'est que je voulais leur dire Et que la prophétie a des pieds C'est pourquoi Abba Kouk nous dit Quand une prophétie t'est donnée Même si la prophétie tarde Grave la prophétie sur la table de ton cœur Parce que la prophétie Quel que soit le temps Elle marchera Elle marchera Elle marchera C'est-à-dire quoi ? Si ta prophétie était morte Avant que je ne vienne à ce lieu Ce matin J'annonce la résurrection de ta prophétie J'annonce la résurrection de ta prophétie J'annonce la résurrection de ta prophétie Là où elle a été libérée sur ta vie Par le prophète majeur C'est en ce lieu Que tu verras l'accomplissement Dans la suite des temps Au nom de Jésus 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 I worship you